PROJOTIROC Salut et bienvenue sur PROJOTIROC Aujourd'hui on part dans le Grand Est à Chaumont plus précisément pour découvrir Chrysalide Ça fait un moment que l'on n'était pas allé dans l'Est de la France une bien belle région qui possède une belle scène métal on va pas tous les citer mais il y a déjà Fallen Lillies, The Dezybes ou encore The Free Bastards mais aujourd'hui place à Chrysalide Pour les plus anciens d'entre vous ce nom ne vous sera peut-être pas inconnu car Chrysalide s'est formé dans les années 90 une première démo en 93 et voilà que les concerts locaux auxquels ils étaient habitués s'élargissent aux régions voisines une deuxième démo et un album surtout en 1995 qui les emmène pour une tournée nationale Chrysalide semble bien parti pour se faire un nom dans ce monde impitoyable de la musique métal Avant de continuer on va quand même parler de ce qu'ils font Chrysalide c'est un hard rock mélodique qui a eu son succès dans les années 80 Bercé par Aerosmith, Van Halen ou autres Kiss Chrysalide maîtrise les codes du genre et a pour ambition de conquérir l'Amérique et pour ça ils décident en 97 de s'envoler pour la Californie ils espèrent en 3 mois se faire repérer par une major en peu de temps ils parviennent à jouer dans des clubs légendaires comme le Coconut Teaser sur Sunset Boulevard ils y rencontrent entre autres le Grand Lémy ou encore Duff McKagan des Guns mais les majors tels que GFN ne leur ouvrent pas leurs portes le style montant était le grunge et Chrysalide ne correspondait plus à ce qu'ils recherchaient le groupe rentre en France et chacun s'oriente alors sur différents projets et puis en 2016 ils se retrouvent pour un concert hommage du guitariste disparu prématurément les souvenirs remontent et voilà que l'envie de repartir sur les routes les reprend un nouveau line-up faire redynamiser la formation un line-up dispersé puisqu'il se trouve entre Chaumont, Paris et Marseille et relance le projet avec vidéo et EP à l'appui mais ça on va en parler juste après cet extrait dans la partie actu donc oui l'actu du groupe comme je le disais c'est d'abord la promo de leur clip et leur EP un EP sorti numériquement sur Soundcloud qui contient un titre de leur ancien album Dream in Tokyo dont je vais vous passer l'extrait juste après cette actu un titre qui a gardé sa mélodie mais qui a été pour le reste complètement réactualisé les autres sont des inédits cette EP fait office de démo et sert surtout à démarcher les salles, les festivals etc le but du groupe est de jouer le plus possible partout y compris à l'étranger quitte à se faire plaisir autant voyager donc pas de date pour le moment mais je vous tiendrai au courant via l'actu des groupes qui est diffusé chaque dernier dimanche de chaque mois sachant que le prochain sera normalement diffusé le 3 juillet car le dernier dimanche de juin ce sera le Hellfest pour finir le groupe espère pouvoir trouver un label donc s'il y en a qui regardent la vidéo, qui n'hésite pas à les contacter voilà encore une super découverte, en tout cas pour ma part parce que je ne les connaissais pas avant n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du groupe et puis de la chronique évidemment et puis si vous avez la chance de le voir en concert que ce soit dans les années 90 ou dernièrement et bien racontez nous ça, faites nous part de votre expérience en live avec Rizalide je tenais juste à compléter une info par rapport à leur album qui est sorti en 95 sachez quand même qu'il est collector puisque on peut le retrouver à des prix à voisinons les 200 euros donc ouais, pas mal, franchement on peut le dire voilà, autrement, n'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur le Discord et puis si vous voulez soutenir la chaîne financièrement il y a toujours le Tipeee le Tipeee qui sert donc à financer la réalisation de Compile et la deuxième est en cours donc merci merci à tous les tipeurs, merci à tous ceux qui donnent pour la chaîne c'est vraiment un super projet et merci beaucoup voilà, je vais vous passer comme d'habitude un dernier extrait sans oublier de vous dire de vous abonner, bien sûr de liker, de partager faites connaître la chaîne à vos amis, donnez plus de visibilité à cette scène française et allez au concert et puis, eh bien moi je vous dis à bientôt pour une prochaine chronique ciao ciao